on va commencer la critique que voilà donc c'est un film disponible sur shadows et odé un très beau film qui m'a fait exploser mon cerveau voilà je suis encore là mais il a pas mal explosé aussi un anxiété gorda de scène mystère un mystère qui prend possession du spectateur mélangeant l'attention les réflexions dans une animosité une animosité parce qu'il ya quelque chose de vraiment assaillant j'ai pas le terme de colérique peut-être qui se dégage du film même si le côté anxiogène de triangle ne viendra qu'au bout d'un certain temps voilà mais il est là quoi parce que punaise qu'il ya du mystère c'est du mystère il ya de l'anxiogène jusqu'à une fin incroyable music les musiques sont pas mal des dialogues au niveau des dialogues on a des dialogues plutôt bon en fin de compte assez joli intelligent contrairement à ce que nous laisse présager le film on est que moi j'ai vu l'affiche à peine j'ai pas vu l'abandonnance d'ailleurs avant de voir les films et j'ai pas vu non plus même après et donc à triangle en fait j'avais vu l'affiche il ya quelques mois en fait j'avais pas vu que c'était sur un bateau même ça je savais pas s'il vous plaît j'ai même pas le synopsie je savais même pas qui jouait dedans je connaissais juste l'oréal c'est tout j'avais entendu qu'elle avait quand même un petit franc succès j'en ai déjà vu des petits cours de vidéos de critiques dessus mais il ya quelques mois et ça a pas dû me marquer le film lui m'a marqué histoire on obtiendra des scènes d'action allaitante jusqu'à plus de souffle un récit qui comment dire là parce que le film il nous tient en haleine pas mal de temps franchement un récit très bon et avec plein de moments de tension qui 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 embourbe le spectateur voilà c'est une histoire très intelligente elle fait réfléchir le spectateur jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de l'ébullition du cerveau intelligence c'est le mot pour définir ce film intelligence surprise mais moins intelligent que prévu franchement dans les peut-être la moitié du film je dis ça va être encore mis et je vais rien comprendre ça va ça reste compréhensible dans l'intelligence compréhensible tout de même ça va c'est pas un truc hyper compliqué non plus mais ça fait travailler je peux vous dire moi ça m'a fait travailler à mort et d'après les notes enfin jusqu'aux notes pas aux critiques mais d'après les notes c'était pas mal non c'était pas trop mal non plus ça fait réfléchir personnages personnages plutôt bon sur la personnage principal surtout la personnage principale qu'on adore suivre enfin là où les personnages principales c'est joué par la même actrice en mélissa georges mais what mais what ah bah tiens justement au niveau du acteur mélissa georges elle tient le rôle superbement bien il ya même swart fils de chris je crois emma frère de chris frère de chris m swart emma lung et raquel carpanis sont de très bons acteurs bien évidemment michael dorman qu'on oublie pas t'on se souvient un visible men pour les plus calés d'entre vous je crois que alors que de survivaliste et je voulais pas du tout le voir mais je me suis forcé je l'ai vu voilà émotion il ya qu'elle est il ya des trucs émotionnel qui se dégage du film vraiment de vraies émotions fort et franchement il faut admettre que ça atteint pas mal les spectateurs et des mots photographie on a parfois droit à défendre une subtile beauté très bon et bien et bien fait on autre une affiche très belle aussi à la manasse sur 20 sera donc d'un petit 14 sur 20 vous l'aurez compris triangle de christopher smith disponible sur shadows vod c'est un film magnifique tiens c'était martomega prenez soin de vous tandis que moi je prendrais soin de moi non enfin bien sûr c'est surtout shadows qui prendra soin de moi